Nous continuons donc notre examen des différents régimes que la France a connus au XIXe siècle, une histoire politique extrêmement compliquée que celle de la France dans les années 1800. Nous avons vu que la France a connu une restauration de la monarchie, et puis qu'elle a connu après une brève aventure républicaine entre 1848 et 1852. Or, nous avons affaire là à un nouveau régime, qui est le Second Empire, qui dure de 1852 à 1870. Pourquoi Second Empire ? Parce que c'est un régime qui est porté par un Bonaparte, et que Napoléon Bonaparte était le fondateur du Premier Empire, qui prend fin en 1814-1815. Alors, ce Second Empire est un régime très complexe, qui a d'abord un côté autoritaire, dont il faut bien parler. Donc, un régime autoritaire qui est mis en place par Napoléon III, dont il faut dire un mot ou deux, parce que Napoléon III est une espèce de synthèse, finalement, de toutes les tendances politiques qu'on a pu constater au XIXe siècle. C'est à la fois quelqu'un qui est évidemment proche de l'expérience impériale de son oncle, c'est le neveu de Napoléon Ier, mais c'est aussi quelqu'un qui est épris de certaines libertés, qui est très intéressé à la question sociale, et qui va proposer, en fait, un régime qui est un régime d'ordre par certains côtés, mais qui est un régime aussi de progrès et d'avancée par d'autres côtés. Alors, la personnalité de Napoléon III est très intéressante, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a tenté des coups de force contre le régime monarchique de la Restauration, qui a fait un séjour en prison, qui a écrit une brochure sur l'extinction du paupérisme, l'extinction de la pauvreté, et qui, en tout cas, bénéficie de l'image de son oncle, et qui est élu, on a pu le dire dans une précédente leçon, en 1848, en tant que premier président de la République, de cette très très brève République de 1848 à 1852. Alors, c'est par un coup d'État, en fait, en deux temps, que Napoléon III impose son pouvoir, d'abord en obtenant en décembre 1851 le prolongement de son mandat présidentiel, et quelques mois plus tard, en novembre 1852, en obtenant la dignité impériale, la France redevient un empire à partir de cette date de 1852. Alors, quelle est la forme politique de cet empire ? Les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'empereur, il existe un corps législatif, mais qui ne représente plus vraiment la souveraineté de la nation, et qui est en grande partie vidé de sa substance. Les députés à ce corps législatif doivent, par exemple, prêter serment à l'empereur. En fait, c'est un régime qui est assez moderne, quelque part, puisqu'il essaye d'établir une espèce de rapport direct entre l'empereur, le chef du pouvoir exécutif, et la nation qui approuve en général ce qu'il a décidé par plébiscite, c'est-à-dire par des formes de référendum. Il faut ajouter que ce régime est un régime, dans la tradition d'ailleurs napoléonienne de Napoléon Ier, de renforcement de l'administration, avec un rôle très important qui est accordé aux préfets, qui sont ses représentants du pouvoir central dans les provinces, dans les régions, lesquels préfets sont d'ailleurs incités à pousser des gens à bien voter, en favorisant la candidature de candidats officiels qui sont approuvés par le régime. Donc on voit qu'on est quand même assez loin de la démocratie, c'est-à-dire d'un pouvoir dans lequel le peuple serait maître. Il n'en demeure pas moins que ce régime, et c'est ça qu'il distingue des monarchies anciennes, est respectueux de la souveraineté de la nation et des principes républicains, en maintenant cette égalité civile qui est décidée par la Révolution française et sur laquelle on n'est pas revenus, et en rétablissant le suffrage universel, qui avait été diminué à partir des années 1850, on rappelle qu'il avait été décidé par le décret du 5 mars 1848, un suffrage universel qui prend surtout la forme de référendum, on dit des plébiscites à l'époque, mais qui n'en existe pas moins. Alors, ce régime est un régime relativement populaire, en tout cas auprès de la plus grande partie de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce qu'il incarne la prospérité. Alors ce régime est soutenu par une grande partie de la population, et notamment par les gens qui aspirent à l'ordre. La première moitié du 19e siècle a été une histoire très complexe, faite de révolutions, de journées insurrectionnelles, de changements de régime. Les Français aspirent à une espèce de tranquillité, et les grands corps de la nation, l'Église, la magistrature, l'armée, la paysannerie, les grands industriels qui commencent leurs grandes opérations économiques à l'époque, soutiennent ce régime. Et la personnalité de l'Empereur, et du reste une personnalité qui peut être appréciée par une grande partie des Français, il est assez moderne dans sa façon de faire, puisqu'il parcourt la France dans des espèces de voyages officiels, où il vient la rencontre des Français, où il vient compatir lors de catastrophes naturelles, comme par exemple lors d'inondations. C'est un empereur polyglotte qui connaît l'anglais, et qui a donc une certaine popularité, d'autant qu'il réinvente en fait la vie de cour à Paris, aux Tuileries, dans une espèce de programme qu'on appelle la fête impériale, incarnée notamment par l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie, qui est une grande donneuse de balles et de fêtes. Alors quels sont les moteurs du changement dans cette France du milieu du XIXe siècle ? Il y a une conjoncture économique favorable, qui est donc elle-même favorable au régime, les prix augmentent, le crédit est ouvert, les grandes banques que nous connaissons à l'heure actuelle, que nous voyons dans les rues de nos villes, sont créées à cette époque-là, dans les années 1860, et il y a un grand esprit d'entreprise qui fait que la France va se développer de façon très importante dans ces années de 1850 à 1870. En quoi consistent ces transformations ? L'industrialisation du pays, qui démarre juste à l'époque. La France a un petit peu de retard sur ses voisins européens. Dans l'équipement du pays du point de vue des transports, le réseau de chemins de fer est multiplié par 4 ou 5 pendant le règne de Napoléon III, dans aussi l'agrandissement et l'embellissement des villes. On peut rajouter aussi que ce régime a une certaine influence à l'extérieur. En 1860, le régime napoléonien décrète un principe de libre-échange avec l'Angleterre qui favorise les rapports commerciaux avec nos amis britanniques. Ce qui prouve que l'économie française se sent assez solide, du moins aux yeux de l'empereur à cette époque-là, pour accepter la concurrence. En 1869, c'est l'ouverture du canal de Suez, une grande opération de prestige en présence de l'impératrice Eugénie. On sait que le canal de Suez a été percé par des ingénieurs français avec des capitaux français et britanniques aussi. Et puis les expositions universelles, qui sont une espèce de grande foire industrielle où les pays d'Europe montrent leur réalisation, ces expositions universelles sont organisées à Paris en 1855 et 1867. Donc la prospérité, le développement économique a été à la base des succès du régime. Succès qui prennent fin dès les années 1860, avec un certain nombre de difficultés qui doivent être envisagées, qui expliquent la fin de ce régime. D'abord, des difficultés propres, des difficultés d'ordre économique. Quand on est en période de hausse des prix, de hausse des revenus, les choses vont bien. Quand la conjoncture part dans l'autre sens, c'est un peu tout le soutien du régime qui se fragilise. Et puis les expéditions extérieures de Napoléon III, qui a redonné à la France cette espèce d'appétit, de conquête ou d'influence à l'étranger, sont parfois catastrophiques, notamment une expédition complètement délirante au Mexique qui sera un échec total. Mais la politique italienne aussi de Napoléon III, qui sera abordée dans une autre leçon, est critiquée à cette époque-là par l'Église, qui était pourtant un soutien du régime, à cause du sort qui est fait au pape à Rome. Napoléon III est contraint à un tournant libéral en 1860. Le régime devient plus parlementaire. C'est un républicain qui est appelé à la tête du gouvernement, Émile Olivier. Il n'en demeure pas moins que cette évolution libérale, qui est dans l'esprit aussi de Napoléon III, qui est quelqu'un qui est intéressé à la question sociale, qui n'est pas seulement un chef d'État autoritaire, ce tournant libéral ne suffira pas à assurer la popularité du régime jusqu'à la fin. L'opposition républicaine, qui a été très durement réprimée à partir de 1852, à partir de la proclamation de la République, est en grande partie en exil. Ce sont ces fameux proscrits, parmi lesquels des personnages extrêmement fameux. Victor Hugo, par exemple, qui a soutenu Napoléon III au tout début, mais qui a rejeté le double coup d'État dont nous parlions tout à l'heure. Ou Adolphe Thiers, qui est un membre plutôt du courant libéral, du parti de l'ordre, qui lui aussi refuse ce régime. Alors, ces hommes, Thiers, Hugo, Jules Ferry, Léon Gambetta, ces grands républicains de la Troisième République, vont donner à ce régime une espèce de postérité noire. On termine là-dessus, ce régime a une très mauvaise réputation, parce que les gens qui l'ont détesté en ont écrit l'histoire dans les premières années de la Troisième République, et en ont donné une espèce d'image noire. Nous avons tendance à penser aujourd'hui que ce régime vaut peut-être mieux que ce qu'on a pu en dire à l'époque, et qu'en tout cas, il annonce une certaine façon de gouverner en France, avec un rapport direct entre le chef de l'exécutif et le peuple, qu'on retrouvera sous la Ve République bien plus tard.